bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette nouvelle série de capsules vidéo dans laquelle nous allons parler de fleurs nous allons parler en effet maintenant non plus du stade végétatif de la plante mais du stade reproductif nous allons voir la structure des fleurs nous allons voir comment les plantes se reproduisent et comment elles vont transmettre leur patrimoine génétique alors avant d'attaquer vraiment les organes floraux en tant que tel j'aimerais vous parler du cycle de vie des plantes le cycle des plantes est en effet tout à fait particulier mais avant on va faire un bref rappel sur le cycle de vie des animaux alors les animaux ont ce qu'on appelle un cycle monogénétique diplophasique ça veut dire que nous sommes des individus diploïdes diploïdes ça veut dire que nous avons deux copies de chacun de nous de nos chromosomes on va dire que nous sommes des individus de haine ok donc nous nous grandissons depuis le stade embryonnaire jusqu'au stade adulte par mitose successive on va grandir pour former un individu complet c'est le cas pour tous les animaux au moment de la reproduction il va y avoir ce qu'on appelle de la méiose et donc par méiose on va avoir une division en deux du nombre chromosomique on va avoir formation ici de gamètes les gamètes donc qui ne contiennent plus deux copies de chaque chromosome et bien une copie de chaque chromosome prise aléatoirement pour chacun des chromosomes et donc les gamètes vont ensuite se fusionner un gamètes mâle un gamètes femelle un spermatozoïde et un ovule vont se fusionner via le processus de fécondation pour reformer alors un individu de haine un nouvel embryon qui de nouveau comme je l'ai dit avant par mitose successive va former un individu adulte donc on est ici sur un cycle relativement simple on a essentiellement des individus ici qui sont diploïdes avec un passage par un stade de gamètes unicellulaire qui est lui haploid alors on peut avoir des variations qui sont un petit peu disons originales chez les animaux prenons par exemple le cas des insectes chez les insectes on va avoir un cycle de vie particulier où on va avoir une métamorphose au cours de ce cycle de vie on a des stades larvaires des stades embryonnaires des stades adultes ici par exemple un exemple avec ce papillon ici on voit qu'il sort de sa chrysalide il était avant une chenille et donc là on a des trucs qui sont un petit peu particuliers mais les plantes elles font quelque chose d'encore plus bizarre que ça et c'est ça qu'on va voir maintenant tout de suite les plantes font ce qu'on appelle un cycle haplodiplophasique qu'est ce que ça veut dire si on redémarre de nouveau ici avec notre individu diploïde le stade donc 2n 2 copies de chaque chromosome on va avoir chez cet individu la formation ici de sport via un processus de méiose méiose donc de nouveau ce qu'on fait c'est qu'on divise le patrimoine génétique en deux et alors là ici contrairement aux animaux où ces gamètes qui étaient produits lors de la méiose ici on n'a pas des gamètes on a des spores et bien ces spores ne vont pas se combiner entre elles pour reformer un nouveau un nouvel individu non ces spores ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont grandir donc elles restent à un stade haploïde c'est à dire un stade 1n et par mitose successive elles vont grandir et former un nouvel individu et donc là un peu de manière similaire aux insectes qui ont plusieurs types d'individus dans leur cycle de vie ici chez les plantes on veut aussi avoir différents individus dans le cycle de vie des plantes mais c'est encore plus particulier parce qu'on a des individus qui sont diploïdes ici dans la diplophase et des individus qui sont haploïdes alors qu'est ce qui va se passer avec cet individu haploïde cet individu haploïde ce qu'il va faire c'est que à un moment de son stade de développement il va toujours par mitose former ici des gamètes et donc on va avoir des gamètes unicellulaires donc on peut avoir des gamètes mâles et des gamètes femelles l'équivalent de spermatozoïdes et de vul et ces gamètes alors vont pouvoir se recombiner toujours par un phénomène de fécondation et donc via le phénomène de fécondation on retourne ici avec un embryon qui lui est diploïde qui est 2n et cet individu diploïde va pouvoir par mitose former alors de nouveau ici notre individu adulte diploïde dans la diplophase on va appeler l'individu diploïde le sporophyte pluricellulaire sporophyte pourquoi c'est celui qui porte les spores et l'individu adulte dans la dans la plophase donc l'individu haploïde c'est ce qu'on va appeler le gamétophyte pluricellulaire gamétophyte parce que c'est celui qui produit les gamètes et donc ici de nouveau je le répète on a deux individus dans le cycle de vie des végétaux un individu qui est diploïde un individu un individu qui est haploïde alors ce qu'on va voir là maintenant sans rentrer dans énormément de détails c'est que dans les différentes grandes familles de végétaux l'importance d'un individu par rapport à l'autre peut varier assez fort on va commencer avec les bryophytes alors les bryophytes donc de nouveau rappel les bryophytes ce sont les mousses les bryophytes on va commencer ici disons avec les spores donc on a nos spores ici nous sommes dans la plophase donc les spores sont 1n et donc une copie de chacun des chromosomes les spores par mitose vont pouvoir ici se diviser et former un gamétophyte ici pluricellulaire donc on est vraiment sur une mousse pluricellulaire avec une tige ici avec des structures feuillées sur ce gamétophyte pluricellulaire on va avoir formation de différents types de structures on va avoir d'un côté ce qu'on va appeler des entéridis ici donc qui sont des structures plutôt mâles qui vont former des entérosoïdes donc ça c'est pour être l'équivalent de spermatozoïdes si vous voulez donc ici qui sont formés par mitose donc des entéridis qui forment les entérosoïdes qui sont les gamètes et on va avoir les archégon ici qui sont les structures femelles qui vont contenir des zoosphères l'oosphère c'est le gamète femelle on va alors avoir fécondation ici entre les entérosoïdes et les zoosphères pour avoir réformation ici en vert d'un nouvel individu mais qui se casse maintenant est un individu diploïde et donc on a ici l'embryon de l'individu diploïde qui est toujours contenu dans l'archégon ici donc dans la structure haploïde ce qui va se passer dans le cas ici des mousses c'est donc cet individu diploïde ici donc dans la diplophase donc on est dans le cas ici donc du sporophyte va par mitose se diviser et va former alors un individu qui se trouve ici en vert individu en fait qui va rester accroché sur le gamétophyte et donc on a ce qui pourrait paraître de l'extérieur une seule plante avec une structure qui pourrait ressembler à une fleur ou un fruit et bien la partie ici feuillée c'est notre gamétophyte pluricellulaire et la partie ici au dessus qu'on va appeler la capsule c'est le sporophyte et donc on a ici deux individus qui sont attachés l'un par rapport à à l'autre avec une importance plus grande dans ce cas-ci dans le cycle de vie du gamétophyte alors si on regarde ici sur une photo à quoi ça ressemble donc c'est une photo de bryophyte ici qui contient en fait les deux structures on voit ici en vert toutes ces structures feuillées ici c'est notre gamétophyte haploïde donc dans l'haplophase et on va avoir ici toutes ces structures en brun ici donc pas ce pas ce truc là qui est là au milieu pas le lichen mais les structures ici qui ressemblent à des petites capsules ça ce sont nos sporophytes pluricellulaires c'est à dire l'individu diploïde et donc on a vraiment ici deux individus un individu qui est 1n et un individu ici qui est 2n qui cohabitent ensemble ça c'est le cas pour les bryophytes chez les ptéridophytes même système donc de nouveau alternance entre la diplophase et la plophase et bien cette fois ci on va démarrer ici avec le sporophyte ici pluricellulaire donc pour rappel les ptéridophytes c'est ce qu'on appelle communément les fougères et donc les fougères que vous voyez si vous allez dans les bois si vous allez dans votre jardin la structure feuillée ici des fougères avec des rhizoïdes ici c'est ce qu'on va appeler le sporophyte sur le sporophyte on va de nouveau avoir via mitose formation ici d'une structure de reproduction qu'on va appeler le sporange le sporange ça va être la structure qui va produire des spores et les spores vont être produits donc ici via méiose on a donc division du patrimoine génétique donc on passe d'un stade diploïde à un stade haploïde pour les spores de nouveau ici les spores ne vont pas se recombiner via un processus de fécondation non les spores vont en fait grandir et former un nouvel individu via mitose et donc on a division ici des spores et formation ici d'un nouvel individu qu'on va appeler un protal donc c'est une espèce de structure feuillée qui va rester au sol qui ne va pas prendre beaucoup d'importance ici dans le cycle de vie en tout cas en termes en termes de taille importance évidemment dans le cycle de vie en tant que telle mais la taille va être beaucoup plus réduite que celle du sporophyte et donc on a ici notre gamétophyte pluricellulaire et donc même chose sur ce gamétophyte on va avoir production d'un côté d'antéridie ici qui va former des entérosoïdes qu'on voit ici à l'intérieur donc les structures mâles et formation ici d'un archégone avec à l'intérieur un noosphère et donc ici de nouveau sur notre gamétophyte pluricellulaire on va avoir par mitose formation ici de gamètes d'un côté les gamètes mâles de l'autre côté les gamètes femelles et de nouveau ces gamètes vont se recombiner pour reformer ici alors un embryon et cet embryon est diploïde ça va donc être l'embryon du sporophyte cet embryon par mitose va se développer et va former au fur et à mesure ici donc la fougère comme on la connaît qu'on a l'habitude de voir qui va pousser donc sur ici le protal qui de nouveau en termes de volume en termes de surface est beaucoup plus petit que le sporophyte ici et donc on voit ici on a déjà une différence entre la proportion entre le sporophyte et le gamétophyte où le sporophyte prend plus d'importance dans le cycle où il est plus grand dans le cycle alors si on regarde ici c'est une photo de fougère si vous regardez en fait de l'autre côté d'une feuille de fougère sur la face inférieure d'une feuille de fougère vous verrez toute une série de petits points noirs ici qu'on devine ici et bien ces petits points noirs ce sont les sporanges qui vont produire les spores qui vont ensuite tomber sur le sol pour former les protales et donc se diviser donc pour rappel les fougères les pteridophytes n'ont pas de fleurs et donc leur moyen de reproduction ici c'est vraiment via ces sporanges alors si on passe maintenant au cycle de vie des anges de sperme on va voir que le sporophyte pluricellulaire prend vraiment beaucoup plus d'importance dans ce cas-ci et le gamétophyte est vraiment très 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 réduit dans le cycle de vie alors ici donc j'ai repris notre plante qu'on suit depuis le début si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des fleurs et là on va revenir plus en détail là dessus sur les structures florales dans les capsules vidéo qui viennent et bien au niveau des fleurs ce qu'on va avoir c'est qu'on va avoir deux types de structures des structures femelles avec l'ovule des structures mâles ici dans les enterres qui vont produire de nouveau par méiose vont alors produire ici deux gamétophytes deux types de gamétophytes différents on va avoir d'un côté ce qu'on va appeler le gamétophyte mâle c'est à dire en fait le grain de pollen le grain de pollen contient plusieurs cellules on va y revenir c'est le gamétophyte mâle qui contient à l'intérieur en fait un gamète qu'on voit ici et on va avoir dans l'ovule on va avoir ici le gamétophyte femelle de nouveau qui contient plusieurs cellules et on va en avoir une de ces cellules qui va être alors ici le gamète femelle et lors de la fécondation on va avoir donc combinaison de ces gamètes fécondation et reformation ici du sporophyte pluricellulaire via le processus de mitose dans ce cas-ci donc chez les angiospermes en fait le stade du gamétophyte il devient extrêmement réduit il est réduit à un nombre extrêmement petit de cellules mais néanmoins cet individu est toujours là donc quelque part vous avez à l'intérieur de la plante à l'intérieur de votre fleur il y a à chaque fois un autre individu qui est l'individu ici le gamétophyte qui se trouve dans la plophase qui est donc un individu qui est 1N et non plus un individu 2N comme le reste de la plante voilà donc ça c'était pour le cycle de vie des végétaux donc je le rappelle ici on a un cycle de vie tout à fait particulier on va avoir alternance de deux phases une phase haploïde donc 1N avec la formation d'un gamétophyte pluricellulaire et d'une phase diploïde une phase 2N dans lequel on va avoir formation d'un sporophyte pluricellulaire donc on a alternance vraiment entre ces deux individus au cours de la vie de la plante et on l'a vu dans les différentes grandes familles les bryophytes les pteridophytes et ici les angiospermes on voit que l'importance relative du gamétophyte et du sporophyte peut varier d'un à l'autre on va revenir plus en détail sur le cycle des angiospermes mais je voulais vraiment avant de commencer dans les détails et que vous ayez une vue d'ensemble un petit peu de ce cycle de vie des végétaux qui est extrêmement important et qui est tout à fait particulier ici voilà dans la prochaine vidéo nous allons alors voir les structures florales et finalement à quoi ça ressemble une fleur et comment ce qu'on appelle les différentes parties à bientôt merci c'est vous c'est que vous faites merci merci merci